salutons on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu j'espère que j'aurai pas de problème de filmage on va voir ce que ça va donner on se retrouve sur kinome com délivrance et j'ai déjà pas mal joué au jeu je vous l'avoue et j'ai fait déjà plein de succès mais il m'en manque certains et j'aimerais en faire au moins un avec vous et je ferai d'autres temps parallèle mais il y en a un qui demande de refaire toute l'histoire donc on va le refaire avec vous donc j'ai pas dormi pendant longtemps j'ai été repu deux jours d'affilée j'ai été fm et pendant trois jours j'ai lu 20 livres j'ai lu énormément de livres j'ai tué furtivement 20 ennemis j'ai réussi 50 prises à la chasse au moins j'ai tué au moins 200 personnes en une partie j'ai découvert tous les emplacements de la carte grâce à grâce à une compétence de lecteur je crois j'ai marché plus de 50 kilomètres j'ai dérobé plus de l'équipement que pour et qui aient une valeur de plus de 3000 gros chaînes 330 mille gros chaînes j'ai eu 5000 gros chaînes au moins une fois j'ai eu 30 mille gros chaînes déjà sur moi donc j'étais très très riche j'ai passé trois jours en prison j'ai passé dix jours en prison à vrai dire ce qu'est le maximum j'ai accompli la première quête évidemment j'ai sauvé terrestre des couments au début de l'aventure j'ai rejoint la gagne liaison du seigneur ratzig sauver le seigneur capant des couments sauver rouquins bon si vous ne connaissez pas je vais pas tout vous raconter mais ça c'est en quelque sorte la trame de l'histoire j'ai découvert qui était mon blablabla vous verrez si jamais vous connaissez pas c'est pas grave j'ai vaincu le campement de vranik j'ai fini l'histoire principale puis j'ai été enfermé dans les geôles de scalis ouais c'était un succès ça je me suis fait avoir pour avoir volé quelque chose au tout début du jeu et au tout début du jeu il se passe quelque chose et si on n'est pas actif on meurt voilà si on est en prison j'ai bu avec le père godwin j'ai soigné les malades de meroyef j'ai fait la cour à thérèse j'ai fait la cour à dam tifan je suis devenu maître chasseur j'ai accompli la quête du baron bordi je sais plus ce que c'était j'ai saboté les exécutions et je suis mort une fois en mode hardcore je ne suis jamais devenu alcoolique je n'ai pas préparé 15 potions différentes différentes ça fait beaucoup j'ai pas atteint le niveau maximum d'éloquence j'ai généralement mauvaise réputation dans les villes ça c'est dommage j'ai pas terminé l'ensemble des quêtes ça fait beaucoup 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 peut-être qu'on fera ça si j'y arrive on verra j'ai perdu la course de chevaux de thalmberg faudrait que je la refasse pour m'en sortir mieux j'ai pas trouvé tous les sanctuaires et croix mémoriale j'ai pas atteint le niveau maximum mâle global j'ai pas fait 100 combos en combat c'est probable pourtant je fais quelques combos quand même j'ai pas tué 50 ennemis d'un tir à la tête je sais pas si ça combine les parties parce que j'ai fait deux parties j'ai pas tant marchandais que ça paraît-il j'ai pas collecté des mille herbes oui évidemment comment voulez-vous collecter 10 mille herbes j'ai pas gagné mille gros chaînes aux jeux de dés ça fait beaucoup sachant que les gens ils misent 30 généralement donc on peut gagner 30 à peu près j'ai pas terminé le jeu en mode hardcore sur la partie hardcore que j'ai commencé donc on va faire ce succès là ça c'est sûr et je vais pas terminé le jeu en mode hardcore avec tous les atouts négatifs et c'est ce succès que je veux faire donc je vais ça va faire aussi d'artcore henry voilà j'ai pas encore vu ce que ça devait prébis la vis assurer la réhabilitation de prébis la vis et avoir des revenus qui viennent de par là c'est un nouveau truc je sais plus que c'est maître de la reine obtenez une panoplie d'un mur complète du tournoi de raté on verra avec un succès caché restant donc on va en faire au moins deux est-ce qu'il y en a d'autres qu'on va faire parmi tout cela j'aimerais bien devenir en langagier terminer toutes les quêtes rembourser la course de chevaux maintenant que je sais à peu près ce que ça donne ça ça m'a l'air dur ça ça se fait je pense atteindre le niveau maximum j'étais pas loin dans l'autre partie que j'ai toujours d'ailleurs peut-être que je reviendrai en solo sur cette autre partie pour m'en sortir les combos ça peut se faire tuer les gens à la tête ça peut se faire aussi on va essayer de baragouiner collecter les herbes ça me paraît trop dur et hasard on va essayer on va essayer voilà 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 alors c'est parti nouvelle partie avec vous pour cette série je vais essayer de faire des épisodes d'une d'une vingtaine de minutes à vrai dire ça m'a l'air bien dans 30 minutes plutôt voilà c'était celle là j'en ai des vides encore alors mode hardcore alors on va voir un peu ce qu'on va avoir depuis votre prudente enfance vous êtes hanté par un cauchemar récurrent dans lequel vous êtes pourchassé par un bouffon en habit bigarré le rêve a beau se répéter nuit après nuit il vous terrifie toujours autant vous vous réveillez à ce point ébranlé que toutes vos statistiques sont temporairement réduites d'accord quand vous étiez enfant votre tête est restée coincée une jour toute une journée dans un seau il a fallu que votre père vous libère à l'aide d'une hache depuis ce jour vous avez peur des espaces confinés porter un casque avec la visière baissée vous met dans un tel état d'anxiété que vos attaques en sont affaiblies alors ça ça va être particulièrement gênant pour les casques je pense voilà ah j'ai pas lu le début vous avez survécu la vie à l'époque médiévale est périlleuse et incertaine les printemps et les hivers se succèdent et les années emportent trop vite votre insouciante jeunesse vous n'avez pas non plus échappé aux caprices du destin comme tout homme soumis au jugement de dieu vous avez aussi votre croix à porter et donc il faut sélectionner au moins deux atouts négatifs qui vous caractérisent pendant toute la partie dans ma première partie en hardcore j'en avais choisi que deux évidemment le minimum est les moins gênants là je vais tous les avoir comme votre père et son père avant lui vous êtes affligé de la malédiction familiale une simple égratignure et vous saignez comme un cochon en écorge une fois l'hémorragie lancée les saignements s'intensifient et sont plus difficiles à stopper d'accord d'accord Nigo votre mère vous a fait tomber sur la tête quand vous étiez bébé elle a embrassé votre boss qui s'est vite estompé mais depuis ce jour vous êtes un peu lent à la comprenette cela baisse votre acquisition d'expérience ah ah euh Tissi vous avez un jour attrapé froid et vous en gardez une toux persistante beaucoup étaient d'avis que vous ne survivrez pas mais vous avez fini par guérir néanmoins depuis cette époque vous avez du mal à respirer et votre endurance se régénère plus lentement encore un malus pas cool vous étiez trop jeune pour avoir conscience du danger mais vous êtes tombé dans un puce vous y êtes resté plusieurs heures avant qu'on vous entende pleurer et que l'on vous sorte de là depuis ce jour de temps en temps vous êtes sujet à des convulsions comme si vous étiez à nouveau tombé dans ce puits noir et glacé évidemment ce n'est pas très bon pour l'archerie, le vol à la tire et le crochetage vers solitaire quand la fringale vous frappe vous mangez tout ce qui vous tombe sous la main même la viande crue on dit que vous mangez comme d'oeuf comme si vous aviez un visiteur dans les boyaux qui mangerait ce que vous intégrez vous avez faim plus vite et devez donc manger plus souvent somnambule vous avez toujours été un gros dormeur à tel point que vous vous levez parfois de votre lit pour aller faire un tour toujours dans votre sommeil, il n'est pas inhabituel pour vous de vous réveiller à un autre endroit que celui où vous vous êtes endormi la veille ça peut être embêtant ça mais bon on va faire avec je pense que c'est un des moins embêtant avec vers solitaires au début moi j'avais pris euh... qu'est ce que j'avais pris celui avec peu d'endurance voilà, fisti et somnambule là je les aurais tous os de verre, depuis que vous êtes petit les escaliers et les échelles sont vos pires ennemis il suffit qu'une d'une toute petite chute et vos os se brisent dans un horrible craquement aïe vous êtes beaucoup plus sujet aux blessures que les autres quand vous tombez euh... très bien très bien alors j'ai tout on va continuer lancer la partie pour ceux qui ne connaissent pas on va avoir le début en direct le début du 15e siècle fut une période de crise pour le saint empire romain germanique qui avait pourtant commu son essor sous le règne du regretté empereur Charles V ah ça va trop vite l'oisiveté de Venceslas lui a valu la version de nombreux nobles bohémiens et allemands mais aussi de son demi frère le roi Sigismond II vous allez trop vite les gens comment vous voulez que je fasse ? ah oui la spécificité du jeu c'est sûrement ces graphistes à couper le souffle profitez-en donc on est à Scallis en 1403 vous avez une professe à encore plus de 2020 vous avezublé c'est tout ça vous avez des questions Merci. Quel bonjour. Bonjour à vous. C'est une vraie fournaise aujourd'hui. Alors, chère Marie, où en est-on ? Ça avance. Ce sera réglé pour aujourd'hui. Et où diable est passé, Henri ? Je veux l'envoyer me faire deux, trois commissions. Eh bien, il dormait encore quand je suis sortie. Si tard ? Ce paresseux a du sang bleu. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire. Va donc réveiller ce fainéant. Tire-lui les oreilles, ça lui fera pas de mal. C'est moi qui on doit tirer les oreilles ? Vous voulez me tirer les oreilles, hein ? Henri, lève-toi vite. Allez, on a du travail. Merde. Bouge-toi ou c'est moi qui me déplace, espèce de fainéant. Tu entends ? Mieux vaut ne pas le contrarier. Debout et vite, ton petit déjeuner est sur la table. Mais qu'est-ce que tu t'es fait ? Ne me dis pas que tu t'es encore... Henri, combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre ? Mais non, c'est rien. C'est qu'une égratignure. Alors, c'est ça, tu as encore joué au chevalier ? C'est pas vrai. Il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père. Tu sais bien ce qu'il pense de tout ça. T'en fais pas, il s'est rien passé. Je me suis juste égratigné, c'est tout. Bref. J'espère que tu ne viendras pas pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon. Maintenant, debout, petit crapule. Alors, c'est parti. Tu es dans un bel état ce matin. Qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir ? Euh... Eh bien, eh bien, eh bien... Euh... Bah, j'étais avec Bianca. J'étais avec Bianca. On a... parlé. Parler ? C'est comme ça qu'on dit, maintenant. Maman, arrête. Alors, Bianca, ça doit être ma petite amie. Eh bien, moi, j'ai l'impression que tu me caches des choses. Et que c'est lié à la blessure que tu as à la main. Ainsi qu'à cet homme étrange, avec une épée, qui est arrivée en ville dernièrement. Euh... On mise sur la vitalité ou... On gagne... C'est marqué... On peut gagner soit de l'éloquence, soit de l'agilité, soit de la vitalité, soit de la force. J'ai choisi vitalité pour le premier. Euh... Eh bien, je dirais que... On va essayer de... Non, l'éloquence... On va mettre la vitalité encore. J'étais avec Bianca. Tu ne voudrais quand même pas un récit détaillé de tout ce qu'on a fait ? C'est quoi, un interrogatoire ? D'accord, d'accord. Désolé, mon fils. Je m'inquiète pour toi. Merci, maman, mais je n'ai plus 4 ans. Je sais, Hal. Tu as grandi sous mes yeux. J'ai du mal à te voir comme un adulte. Je m'appelle Henri ou je m'appelle Hal ? J'ai pas tout compris. Est-ce que Mathieu et Fritz se sont passés me chercher ? Non, je n'ai vu personne ce matin. On peut les retrouver facilement. Ces deux-là doivent sûrement être envadrouilles dans les tavernes, comme d'habitude. Euh... Je vais monter le son du jeu. Je pense que vous n'entendez pas forcément très très fort. Euh... Pour l'instant, il n'y a pas de musique très forte. Euh... N'en parlons pas. Maman, arrête un peu cette vieille rengaine. Euh... Est-ce que tu as besoin d'aide ? Tu veux que je t'aide, maman ? Ah, c'est gentil de ta part. Mais ça... Je dois aider mon père. Est-ce qu'il est fâché ? Papa est fâché que je... On ne peut pas dire qu'il soit ravi. Tu lui avais promis de l'aider à finir l'été du Seigneur Rati. Il ne se fait plus très jeune. Et ses vieilles articulations l'élancent encore. Il est trop fier pour se plaindre, mais il a besoin de toi, Henri. Je sais. Rassure-toi, maman. Bien sûr que je vais l'aider. Tant mieux. Il dit toujours que ses articulations lui font mal à l'arrivée du mauvais temps. J'espère qu'il se trompe cette fois-ci. On dirait qu'on va avoir une belle journée. On verra. Moi, je n'aime pas quand il fait trop chaud, mais bon. Je peux avoir quelque chose à manger ? Je t'ai laissé un petit déjeuner sur la table. Serre-toi. Merci bien. Donc, ça doit être notre chambre ou la salle à manger d'ailleurs. Et on a de la nourriture. Et j'ai faim. Donc, on va manger. Bon, je connais déjà le jeu, alors je vais essayer de ne pas vous passer les cinématiques. Pour que vous, vous puissiez les avoir aussi. Mais je vais voir. Les phases de dialogue sont parfois un peu longues. Quand on connaît déjà tout. Euh, hop. Voilà. Il y a des trucs à récupérer dans ce coffre pour plus tard. Voilà. Donc, je prends. Mangeons dans la marmite. Tant qu'on est là. On a encore faim. Très bien. Nourriture. Soupe de lentilles. Hop. Donc, on voit notre barre d'alimentation qui monte là pendant que je mange. Voilà. Mangeons les petits pains aussi. Hop. On n'est plus très faim. Les décoctions de soucis, ça sert à se soigner. Euh. Et... 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 Ah, il y a plein de nourriture là, je crois. On va servir parce que j'ai pas grand chose. Bon, on va dire que c'est chez moi, alors ils m'en veulent pas. Allez, prends le pain. On prend le fromage. Euh... Ouais, on va dire que ça va suffire. Hop. Prenons les carottes. Et là, il y a un coffre. Ah, mais qui se crochète. D'accord. Très bien, très bien. Alors... Mode hardcore. Il n'y a pas de sauvegarde automatique en mode hardcore. Il est possible de sauvegarder qu'en buvant du snaps du sauveur, en dormant dans votre lit. Ou en recourant au service des bains publics. Ou alors en quittant la partie, mais c'est des sauvegardes temporaires. Quand on revient, on peut mourir et revenir avant. Euh... Carte et navigation. La position d'Henri ne s'affiche pas sur la carte et il n'y a pas de point sur la boussole. Les points de passage ne s'affichent sur la boussole que si vous en approchez assez près. Euh... C'est-à-dire, euh... La boussole, c'est la barre qu'on voit en haut. Euh... J'ai plus la main sur ma souris, mais c'est la barre qu'on voit en haut. En effet, il n'y a pas le grand N, grand S, nord, sud, grand E et grand O pour Est et Ouest. Euh... Notre santé et endurance actuelle sont indiquées seulement via les effets visibles dans le jeu. C'est-à-dire, quand on est très blessé, euh... On a des taches de sang sur l'écran. Et quand on est, euh... Euh... Très fatigué, euh... Notre écran blanchit. Euh... Dormir est le meilleur des remèdes. Vous pouvez aussi faire usage de nourriture ou de potions de soins, mais elles mettent plus de temps à avoir un effet en mode hardcore. Vous ne pouvez pas vous substanter uniquement à l'une des marmites destinées de par le monde. Vous devez absolument trouver votre propre nourriture. J'en ai pris. Euh... J'ai été prévoyant. Euh... Les commerçants paient moins les objets à l'achat, lorsque je tente de leur vendre des trucs. Et euh... Les récompenses en argent sont généralement inférieures. Très bien. En revanche, les réparations complètes sont plus coûteuses et l'usage d'équipements endommagés entraîne des inconvénients plus sévères. Et donc, crucial de bien entretenir votre équipement. Alors, il coûte plus cher, mais vous devez le réparer plus souvent. Soit. Combats. Les duels sont plus réalistes, les attaques ont plus d'impact. Il est toujours de risquer de s'engager dans un duel face à un adversaire plus expérimenté, sans une armure de qualité. Affronter plus d'un ennemi simultanément est aussi beaucoup plus périlleux, car ils tireront mieux partie de leur nombre. Alors ça, j'en ai fait l'expérience dans ma partie d'avant, où je suis tombé contre des paysans qui n'avaient aucune pièce d'armure, des haches, des gourdins, des épées. Ils étaient vraiment très basses, mais ils étaient 7 et il y en a un qui m'a tapé. Et j'ai pris les délégats et je n'ai pas pu retaper tout de suite après parce qu'il y en a un deuxième qui m'a tapé et un troisième et un quatrième et un cinquième jusqu'au septième. Et j'ai eu plus de vie en un instant, donc je vais essayer de me méfier dans cette partie face au nombre d'adversaires. Et enfin en combat, le curseur ne comparte pas de point directionnel ni d'indicateur de parade. Vous ne pouvez plus cadencer parade et esquive qu'en observant avec soi les coups de votre adversaire. Alors ça j'ai remarqué aussi, si mon épée est en haut, il ne va pas y avoir la barre de combat. Vous voyez le point en milieu ? Normalement lorsqu'on entre en combat, en mode normal, il y a 5 traits qui indiquent les 5 directions d'attaque. En haut, à droite, à gauche, à droite en bas, en gauche en bas. Et là elles n'y seront pas en combat. Déjà ça. Bref, nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Je vais terminer l'épée pour le seigneur Radzig. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi ? Il me manque du charbon. Cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Oui, justement. Kunech me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois. Sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais du charbon. Quel crapule ce Kunech. C'est une ivrogne ? Je vais m'amuser. Ma foi, tu es en âge de pouvoir gérer ça. Sinon dis-lui que la prochaine fois je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Il sera ravi d'entendre ça, aucun doute. C'est tout ? Pas tout à fait. Le chambelan du château à la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Radzig à sa sceau. Tu voudrais que j'aille la récupérer ? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour en prendre. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez Phil, le travail n'attend pas. Très bien, très bien. Donc voilà, là on a lancé toutes les missions. Je vais vous présenter un peu le système de fonctionnement de l'inventaire. Et dans le prochain épisode, on essayera de remplir toutes ces missions. C'est un peu l'épisode de début où on fait pas grand chose actuellement. On a 6 onglets, oui je sais compter. Tout plein d'informations qui nous concernent ici. Les dégâts de l'arme de mêlée en choc, en taille et en estoc. On verra les coups de taille des stocks et tout ça bientôt. Arme distance, pareil. Toutes les armures. La santé, c'est un coup de source. L'énergie, plus on court, plus on perd de l'énergie. Lorsqu'on donne un coup, on perd de l'énergie, voilà. L'alimentation, il faut essayer de la garder entre 50 et 100. Pareil pour l'énergie. La santé, il faut essayer de la garder au-dessus de 0. Force, agilité, vitalité, éloquence, charisme, vitesse. C'est des compétences de mon personnage. J'ai d'ailleurs un point d'atout débloqué en vitalité. Visibilité, ça dépend de mes vêtements. Là, j'ai une colerette rouge, donc je dois être à 56 à cause de ça. Si j'enlève d'ailleurs mon armure, vous voyez, ma visibilité baisse. Lorsque je clique sur une pièce d'armure, les statistiques s'affichent en bleu si elles sont mieux, en rouge si elles sont moins bien. Par exemple, les braises serrées olive me permettent d'avoir un point d'équivoque de moins. Il faut chercher à l'avoir le plus bas. Ces trois statistiques, il faut essayer de les avoir les plus bas pour être discrets, inrepérables et non bruyants. Pour être discrets, quoi. On va garder nos vêtements pour l'instant. statistiques. Donc, il y a le niveau principal. J'ai tous mes malus en rouge et j'ai des bonus qui vont par exemple permettre de tenir plus longtemps sa nourriture. Là, c'est l'endurance qui est appliquée. Plus d'endurance de nuit et moins de jour lorsqu'on est sale. Ou alors, lits inversés. On va prendre Asset. Voilà, j'avais un point de niveau principal. Donc, il y a force, agilité, vitalité et éloquence. J'ai décidé, ça c'est les quatre trucs qu'on pouvait augmenter au début. Qui ont chacun plein de capacités spéciales. Et j'ai un partout, je crois. Exact. Et plus en vitalité. Et en vitalité... On va prendre le coureur de vitesse. Le risque de blessure après avoir reçu un coup est réduit. Ça peut servir aussi. On prendra aussi prochainement. Euh... Voilà, voilà. Que dire de plus ? La même chose avec les stats de combat. J'aimerais m'entraîner un peu à la hache et à la massue. J'ai souvent joué avec l'arc et l'épée uniquement. Euh... Les compétences diverses et variées. On verra tout ça le long du jeu. Euh... La réputation dans les différents villages. Et toutes les stats générales. Actuellement, j'ai pas grand chose. Euh... Allons-y. Allons-y, allons-y. On va... On va, on va... Ah mince. Je me suis mis en mode... De pas trop courir. On va... Récupérer la garde en croix au château. Alors, tournois. Les nuages tournois... Les nuages noirs d'un conflit s'annoncent. Les tambours guerriers retentissent à travers la contrée. Et tous les sujets du royaume attendent anxieux que ça batte la foudre. Tous hormis l'intrépide seigneur Anouche qui a décidé d'organiser un tournoi régulier pour dé-re-gonfler le moral de ces sujets, les garder en forme et les sortir de leurs idées noires. Le tournoi a lieu dans quelques jours près du château supérieur de Ratet. Tous les types d'armes au corps à corps sont autorisés et chacun peut y participer. Même un vulgaire manant comme vous. Le jeune seigneur Hans Capon vous expliquera ce qu'il faut savoir, du moins quand vous aurez fait plus ample connaissance avec lui. Très bien, alors ça c'est une fonctionnalité nouvelle. Commençons par la garde en croix et le reste sera pour le prochain épisode. Donc ici on est au château, donc comme je vous l'ai dit regardez, sur la boussole en haut, au début on ne voit pas qu'il y a un marqueur de quêtes là. Sur la carte, on voit que j'ai plein de quêtes à Scalice dans l'enceinte des murs mais on ne voit pas exactement où. Et donc là, si je m'approche, je vois le point G et je peux en déduire que sur la carte je suis à côté du point G. Et donc ça doit être ces cartes de la Jaroslav et Yannick. Merci. Merci. Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat. J'ai hâte de voir l'épée. Fait bien attention de ne pas la bâcler. J'ai déjà bâclé quelque chose ? Par où je commence ? Tais-toi et donne moi tout ça. Si bien ce soir, je viens te botter le cul. Sur le champ votre majesté. Merci bien. Dommage que je ne puisse pas garder cette épée pour moi. Je dois y aller. Sans quoi on n'aura jamais fini ce soir. Bon vent, on se voit plus tard à la taverne. Ça oui. Après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui, il se peut même que je paye ma tournée. Alors, comme je l'ai fait en tout début, c'est le premier truc que j'ai fait mais... Voilà donc j'ai récupéré la garde en croix de Sasso et on s'arrête là pour cette première vidéo. J'espère que l'aventure vous plaira. que ça vous tente de suivre l'aventure avec moi jusqu'au bout en mode hardcore. J'ai toutes les statistiques difficiles. On ne peut pas faire plus dur tant qu'ils n'ont pas rajouté de mise à jour pour rendre ça plus dur. Euh... Bah... A bientôt dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...